bonjour à tous et bienvenue dans ce virtua tennis 2 sur playstation 2 évidemment portage du jeu de la dreamcast alors écoutez ce que je vais faire c'est je vais vous parler un petit peu du jeu de ce jeu là et en même temps je vais essayer de faire un petit défi vous voyez que je suis en very hard avec un seul jeu à faire et je vais essayer d'aller le plus loin possible en mode tournoi alors honnêtement comme ça fait plus de 15 ans que j'ai pas joué à ce jeu sur la playstation 2 ça risque d'être assez pathétique je pense qu'au maximum je vais atteindre allez on va dire quoi les quarts de finale peut-être les demi-finales mais c'est vraiment pas sûr donc là on peut voir que vous avez l'arrivée des des filles dans cet opus avec serena et venus williams davenport celeste pierce aransas sanchez et les deux autres que je ne connais absolument pas sugiyama et stevenson voilà et puis chez les gars je trouve que le 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 casting pour les filles est largement supérieur à ce qu'on peut avoir ici pour les garçons parce que pour les garçons vraiment de de gros 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 joueurs vous avez kafemnikov peut-être moya ont tomias il n'a jamais eu rien fait de sa vie peut-être patrick harter et vraiment vous avez très très peu de monde alors que là déjà jusqu'à aransas sanchez vous n'avez que du lourd alors on va prendre allez rien que pour rigoler je vais me mettre en plus un handicap supplémentaire je vais prendre cédric pioline attention cédric pioline à chaque fois que le tournoi de roland-garos commencé vous vous aviez les journalistes c'est l'année de pioline pioline peut le faire et pioline qui généralement terminé faisait même pas la première semaine il me semble que pioline peut-être a fait une finale de roland-garos non henri lecompte a fait une finale de roland-garos mais pioline il me semble pas bon allez on est parti bon après pioline voilà moi j'ai rien contre lui c'est surtout les journalistes de l'époque qui à chaque fois nous saoulaient avec leur pioline qui soi-disant allait tout défoncer à roland-garos et puis se prenait généralement une raclée absolue voilà après j'ai rien contre le joueur je trouve que c'était un bon joueur de tennis de toute façon je peux pas critiquer vraiment les joueurs de tennis puisque je suis extrêmement mauvais avec une raquette autant le football je peux encore parler mais le tennis j'ai pas vraiment ma mon mot à dire donc ce virtua tennis 2 portage de la dreamcast fait aussi par a claim qui était sur ce sur cette version qui n'était pas le cas pour la dreamcast puisque il y avait simplement le studio am2 et hitmaker voilà donc là dans ce portage là nous avons am2 toujours évidemment puisque c'est sous licence et hitmaker et sega mais le portage a été fait par a claim vous êtes sur une version française pour la simple et bonne raison que c'est un jeu que j'ai acheté en france pendant mes vacances donc voilà donc du coup je n'ai pas vraiment envie de vous montrer la notice puisque la notice c'est une notice française donc notice tout à fait classique que vous pouvez trouver aisément surtout que c'est un jeu maintenant qui doit coûter allez deux euros maximum dans un cache express ou sur le bon coin voilà bien donc premier match gagné et ancien c'est mon deuxième premier là je sais plus c'est mon premier c'est mon deuxième là mais c'est mon deuxième à l'écart de finale bon déjà déjà là je pense que ça va être beaucoup plus chaud surtout que je me tape café le nick off c'était juste un monstre de puissance aussi dans le tennis c'était pas mon joueur préféré clairement mais il faut avouer qu'il était quand même très stylé sur le coup il avait vraiment un très très bon style bon pour l'instant ça va un pioline qui bat café le nick off ça n'a pas dû arriver souvent il dit c'est une première certainement même alors aussi l'avantagé c'est qu'on pouvait se mettre en mode plus rapproché mais bon je trouve que le mode rapproché est très 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 chaud à jouer à la limite le mode rapproché je préfère le jouer quand je suis au fond du cours mais pas quand je suis là devant je trouve que la caméra comme ça devant est beaucoup plus pertinente et putain mais qu'il est con ce pioline oh mais c'est pas possible qu'est ce que tu sautes alors que t'as pas la balle allez voilà bon ben ça c'est fait bah écoutez je suis arrivé jusqu'en quart de finale c'est déjà pas mal bon là par contre maintenant on est en demi et là je pense que je vais me prendre une danse je vais peut-être même me prendre un jeu blanc sur mon propre service surtout que rafter je crois qu'il était quand même très très connu pour rendre en plus c'est dégueulasse là ce c'est vraiment pas la meilleure couleur qu'ils aient pu choisir pour le gazon rafter qui est quand même je pense un très très connu pour renvoyer être un très très bon retourneur très très bon serveur aussi mais bon là du coup on n'aura pas le temps de le voir oh putain pioline qu'est ce qu'il me fait là j'avais l'impression d'être perdu à tout jamais ouais là celle là tu iras pas la chercher pas comme ça c'est sûr écoutez pour l'instant je me débrouille pas trop mal c'est bizarre parce que j'avais quand même l'impression que le que le mode vraiment l'impression que le mode verriard était quand même beaucoup plus hard que ça je sais pas si ça se réserve pour la finale mais alors aussi un truc qu'il faut vraiment penser dans ce jeu c'est que vous n'êtes jamais sûr de pouvoir gagner le jeu voyez j'étais à 30-0 il est très très vite remonté aux deux secondes pas je fasse le con faut que je me concentre ah oui joli par contre on a toujours le même problème c'est à dire que vous avez très très souvent les les joueurs qui ont une fâcheuse tendance à sauter pour un oui pour un non et ça c'est super chiant bon je vais essayer de le refaire on va repartir parce que du coup j'étais pas du tout ridicule alors évidemment vous pouvez mettre des effets avec le carré vous pouvez mettre des effets lifter etc pour faire des amortis et tout le toutine vous avez quand même la planoplie nécessaire pour jouer au tennis évidemment ce jeu reste quand même avant tout un jeu d'arcade mais il a il permet d'avoir une bonne sensation de simulation dans le tennis surtout que bien avant ce jeu là on n'était pas forcément très très bien servi en putain mais il fait chier à partir à chaque fois là 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 ça c'est gonflant quand ça m'énerve en plus oh putain elle sort je le refais je vais retenter puis on s'arrêtera là c'est vrai que avant ce jeu là faut quand même reconnaître que la majorité des jeux de tennis était plutôt moyen très très peu agréable absolument pas d'ailleurs simulation en deux ronds oh putain mais comment lui il peut choper cette balle et moi je peux pas la choper alors qu'il fait quasiment le même coup que moi voilà voilà ok donc ce jeu là a été vraiment une sorte de de libération oh putain oh putain je me suis trompé de bouton mais je suis con j'appuie sur ce bouton là mais qu'est ce que je suis débile monsieur l'arbitre c'est chaud c'est chaud c'est chaud oh putain voilà donc ce jeu là a vraiment apporté un nouveau souffle et puis en plus l'intérêt aussi c'était que vraiment les surfaces on avait vraiment une bonne sensation de différence par rapport à la surface dans la sur laquelle on jouait c'est vrai qu'avant les jeux de tennis vous n'aviez que la couleur du sol qui changeait mais globalement le rebond était le même alors que là on a vraiment une sensation différente par rapport à ça oh putain j'ai fait le con j'ai fait le con j'ai fait le con mais non oh putain là on a vraiment une sensation par exemple là sur le évidemment sur le gazon vous avez la balle qui va beaucoup plus vite que sur la terre battue et ça on peut vraiment le ressentir oh putain oui mon de dieu allez pioline pour la france c'est pour la france pioline c'est pour la france il faut niquer les gars mais je fais n'importe quoi à chaque fois je pense que le lobe alors le bouton lobe est extrêmement mal placé le bouton lobe devrait être sur le triangle oh oui oh putain là on va y passer le réveillon je pense mais qu'est-ce qu'il fait mais qu'est-ce qu'il fait mais qu'est-ce qu'il fait ce con mais il est con il est con d'être con où il est con le mec deux fois il me fait ça c'est pas possible faut que je refasse le jeu parce que là ça fait deux fois qui me fait n'importe quoi je peux pas laisser passer ça c'est pas possible allez va chercher va chercher mais où voilà je peux vous dire que sur ce jeu si vous étiez deux stars sur ce jeu à manipuler très très bien ce jeu vous pouviez faire des putains de parties de ouf voilà il m'a bien défoncé en plus là le problème vraiment c'est que ce cette couleur est vraiment vraiment pas bien choisi j'aurais préféré un verbe moins vert ou un verbe plus vert mais là c'est globalement le mauvais vert qui parce qu'on voit très très mal la balle je peux vous dire là j'ai les yeux qui pleurent à me concentrer sur cette petite masse ah oui le mec il m'a fait une putain il m'a fait un putain de lift là oh putain mais comment tu peux pas me attendez monsieur bon je recommence et ce sera la dernière là c'est pas possible qu'il ait pas pu l'aubé quoi c'est pas possible le mec il est au milieu de son son truc tu vas pas me dire qu'il est lobé avec en plus une raquette dans les mains putain mais il va pas la lâcher la balle hein oh oh bordel il m'a défoncé le cul bon après c'est clair que le gameplay est vraiment excellent il est rarement mis à défaut vraiment le problème majeur qu'on pourrait retrouver sur ce truc c'est qu'ils ont une fâcheuse tendance oh putain mais le mec il a réussi à se remettre d'aplomb quoi oh putain oh putain la vache oh là là il lâche pas le truc hein putain après un point comme ça c'est pas possible là tu craches tes poumons là oh putain là vous voyez des points de ouf en tout cas si je perds c'est pas grave j'aurais donné le meilleur de moi même surtout que ça fait 15 ans que j'ai pas joué avec la playstation 2 encore la dreamcast pense que je me je me débrouillerais un petit peu mieux parce que j'ai j'y ai tellement joué sur la dreamcast que les sensations de la manette etc me reviendraient de suite oh putain ça fait encore une autre fois que j'appuie sur ce bouton pour le lobe ça me casse les noix ça oh joli oh la petite salope la petite salope bon écoutez on va s'arrêter là parce qu'en plus là d'un point de vue visuel j'en peux plus de me concentrer sur cette petite balle toute jaune sur un truc vert vert jaune voilà écoutez je me suis pas trop mal débrouillé ça ça nécessite un entraînement encore une fois sur ce jeu parce que malheureusement j'ai un petit peu perdu mais globalement les sensations sont toujours là donc voilà virtua tennis 2 certainement l'une des meilleures évolutions de de cette série virtua tennis 3 pour moi était en dessous je pense que virtua tennis 2 c'est vraiment pour moi là le meilleur de cette licence qui a inclué vraiment bon nombre de nouveautés et d'effets et aussi techniquement qui était beaucoup plus beaucoup plus précis et mieux fignolé surtout voilà donc c'est tout pour cette vidéo concernant virtua tennis 2 et puis moi je vous dis à la prochaine salut à tous 1 1